Musique Ici c'est Argiléum, ça se trouve à Saint-Jean-de-Fosse. C'est un musée de la poterie, un lieu qui est en témoignage d'une production traditionnelle. Musique Moi j'ai été invité à venir exposer dans ce lieu parce que j'ai un travail qui est en grande partie céramique. D'ailleurs ça fait plus de 50 ans que j'ai touché terre. Ça a été une révélation pour moi dans la méditation, dans la production, dans la sensualité. Et dans l'amour de cette matière que j'ai jamais quittée. Musique Musique J'ai monté cette exposition que d'argile et c'est pour ça que j'appelle le retour à la terre. Parce qu'entre temps j'ai fait quelques infidélités à l'argile quand même, toutes toutes petites. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec d'autres matériaux, béton, cristal et surtout bronze. Dans un des bacs où on pétrissait l'argile auparavant, j'ai mis quelques pièces que j'aime particulièrement. Je suis entouré de fleurs qui amènent un peu de couleurs et aussi de recueillement. Pour moi c'est entre le sacrifice de couvrir mon travail et le sacrilège d'y associer des fleurs en plastique, des choses qui paraissent complètement désuètes, que j'essaye de les mettre en valeur et en beauté. Musique Le tout se recouvre d'argile. On voit que le souvenir des pièces qui sont dessous, des sculptures qui sont dessous. Et le tout va réapparaître dans les trois mois d'exposition. Le fait de le recouvrir, c'est de la mettre aussi à toutes les intempéries, à la pluie, au soleil, aux craquelures. Cette performance va continuer à vivre d'elle-même. Musique Alors je recouvre mon travail pour créer une intrigue. On ne peut pas tout voir pour l'instant. On ne verra pas tout. Chaque jour, le travail sera différent et sera vu différemment. Les pièces teintées de l'argile, qui elle-même est une terre naturelle et qui va laisser des traces. Des traces à vie. C'est une façon de faire disparaître ces pièces que j'aime beaucoup. Les pièces seront transformées par l'argile, les pigments de l'argile et par le soleil, par tout ce qui se passera avec tous les éléments. Musique Il est vrai que je travaille toujours tout seul dans mon atelier. J'ai une grande solitude et puis là, c'est un peu ma récréation. J'ai besoin de me mettre en danger, de me mettre dans ces situations, de perdre quelque chose. Ce sentiment-là de perdre mon travail, de perdre mes œuvres et dans l'espoir de les retrouver. Musique Musique Musique